Amis de la culture de la science, fidèles, internautes, vous qui sont tellement nombreux devant peut-être vos petits éclats, peut-être devant vos téléphones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant toute chose, comme le veut la tradition, le radeau gloire et l'ouange à Allah, lui qui est l'artisan de cette rencontre. Fais salut de Dieu sur tous les messagers de Dieu qui sont venus d'être envoyés dans ce bon monde, dans le seul but, de prêcher l'humanité d'Allah. Voilà, fais salut de Dieu sur ses compagnons, sur ses maires, familles et puis le dit à vous tous, internautes présents à ce lieu. Voilà, ici nous avons deux groupes que, avec le cœur, nous allons essayer de débattre sur un thème très très alléchant que nous avons appelé « Qui est le consommateur ? » parlé ou encore annoncé par Jésus-Christ, paix et sali de Dieu sur lui. De l'autre côté, j'ai Edris de Ntiamat. Et de l'autre côté, le pasteur Flassude, je vous salue vous deux. Pasteur, bonjour. Bonjour, merci. Ah oui, Edris, assalamu alaikum. Voilà, mes invités sont là, en bonne santé, Inch'Allah. Voilà, et voilà, nous allons directement commencer. Nous allons suivre nos principes du débat, parce que dès que quelqu'un parle, l'autre est en temps. Voilà, c'est ça. Nous allons accorder cinq minutes au pasteur et après cinq minutes à notre confrère Idrissa. Et ça, ça sera pour l'introduction. Nous allons commencer par les pasteurs, cinq minutes sur vos pieds, pour essayer de vous introduire devant le nombre d'internautes qui sont en train de vous suivre à ce moment. Merci beaucoup. que le paraclète d'Ocidon, Yehoshua, a annoncé dans le livre de Jean, qu'il s'agit bel et bien du prophète Mohamed. Moi, je respecte beaucoup le prophète Mohamed, parce que moi-même, on se dit à mon prophète. Mais par contre, le musulman, l'Anda, qui essaie, n'est-ce pas, de blasphémer au nom du prophète, disons que dans le livre de Yohanan, qu'on appelle Jean, Yehoshua annoncez bel et bien l'office prophétique, ou la béni prophète Mohamed. Mais je vous assure, c'est une aberration totale de ces journalistes. Je vais mettre fin à ce débat dans une liste. Le mot paraclétos, ou consolataire, dans la Bible, a été répété trois fois. Je vais mettre, dans la Bible, le mot paraclétos, qui a été traduit par consolataire, a été consigné trois fois. Dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 15, ainsi que, dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 16, ainsi que, dans Jean chapitre 2, le verset 1er à 10. Alors, les consolataires, ou les paraclétos, qui signifient, celui qui plaît, celui qui a côté d'eux, ok, assistance, il s'agit bel et bien d'ayez au choix lui-même. Mon frère sera dans l'incapacité, tout au long de notre débat, de pouvoir démontrer à la lumière du Coran, parce que je maîtrise toutes les 114 surates par cœur, j'allais ici. Donc, il sera dans l'incapacité ici. J'ai la Bible ici, j'ai le Coran avec moi. S'il va me montrer un seul passage dans le Coran, où le prophète Mohamed a dit, je suis le consolateur, je deviens ici. S'il me manque un seul passage dans le Coran, où l'ange du Brie a dit, Mohamed, Allah t'envoie comme le consolateur, tu deviens ici. Mais je vais l'enseigner, quelle est la limite géographique de la mission du prophète Mohamed, parce que le Coran c'est un livre clair, et j'aime bien. La surate 41, le verset 3. On peut prendre même la surate, il y a plusieurs surates qui attestent que le Coran c'est un livre clair. Si le frère va me montrer un seul passage, je le mets en défi, vous êtes en ligne, le frère qui est en France témoin. S'il me montre un seul passage où Allah a dit dans le Coran, Dieu a envoyé le prophète Mohamed, étant le temps sur la terre, le Paraclétos, tous les vieux musulmans. Mais c'est nécessaire dans l'incapacité, et lorsqu'il va oser d'entrer dans les écrits, c'est là où je dois l'enseigner, le Coran. Je dois l'enseigner, la pensée coranique qui est conseillée dans ce livre, que nous aimons beaucoup plus le Coran, que vous considérez sacré, mais pour nous c'est le plagiat de la Bible. Alors, dans une minute, monsieur le journaliste, les consolataires ne peuvent pas être les prophètes Mohamed, je vais les démontrer dans le deuxième temps de mes paroles, mais noter que ce mot dans la Bible est consigné trois fois. D'abord Jean XIV, Jean XVI et un Jean III, qui veut dire aide, conseilleur, plaider. Et ce mot est appliqué à Yéhoshua lui-même. Donc, je laisse même le reste des minutes par rapport à mon frère, parce que je dois les récupérer après pour les frapper directement. Donc, merci, merci à tous ceux qui sont connectés à ce bon moment. Nous vous demandons aussi de venir, de vous connecter particulièrement, nommer, nommer, parce que ce débat sera très, très chaud. Voilà, de l'autre côté, je pense que le pasteur Placide, qui a été plus que véridique même, lui qui a dit qu'une fois, il trouve la vérité de l'autre côté, voilà, il devient misé. Donc, il n'aura pas beaucoup de temps à élever son doigt, son index, et dire à Shad Allah, il en rit là-bas. Voilà, mon frère Idriss, vous êtes devant un problème. Voilà, je vous accorde cinq minutes, et dans cinq minutes, il y aura six minutes. Bon, six minutes alors. Six minutes, vous devez essayer un peu de donner de Shad Allah. Voilà, rapidement. Que la gloire et toute la puissance soit rendue à Allah, qui a créé Mouhamad et qui a envoyé Mouhamad, que la paix d'Allah soit, subhanahu wa ta'ala, soit tous les prophètes. Alhamdulillah, nous sommes dans un débat, le débat porte aussi le Consulateur. Qui est le Consulateur annoncé par Jésus-Christ ? C'est juste ce débat-là que nous sommes. Et nous, musulmans, lorsque nous, on va suivre de la Bible, chercher les traces de Mouhamad, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas faux-fuit, c'est parce que le courant nous a donné l'information. Pour un chapitre 7, verset 157, Allah dit clairement, que Mouhamad, non, 158, pour un chapitre 7, verset 158, Allah dit que le prophète, il est créé qu'on trouve, je l'ai mentionné, je l'ai mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Et dans le chapitre 7, verset 158, et dans le chapitre 61, verset 6, c'est Jésus lui-même qui annonce maintenant, vous dit, qu'il y a un prophète qui viendra, après moi, qui s'appelle Ahmad. Et aujourd'hui, nous sommes dans une thématique, qui est quoi ? Qui est le Consulateur. Qui est quoi ? Qui est un mot, une expression, qui vient de quoi ? Du Nouveau Testament. Donc, en tout terme, le Nouveau Testament a été révélé dans la langue grecque, on trouve le mot paraklétos. Et c'est la question qu'on doit répondre ce soir. Et les chrétiens, nos parents chrétiens, font la même chose que les Juifs ont fait. Et lorsque les Juifs ne reconnaissent pas Jésus, parce qu'il y a des prophéties, bien sûr, qui sont dans l'Ancien Testament, qui pensent Jésus, les Juifs nient ça. Mais cela ne fait pas des Juiciens faux prophètes. Mais les Juifs nient que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et nos parents chrétiens qui viennent, qui ont été victimes de la non-reconnaissance malsaine des Juifs, reprennent ça sur le pont de Muhammad, en affirmant, bien sûr, qu'Omkhaman n'a pas été annoncé dans le Nouveau Testament. Donc c'est eux-mêmes qui sont les plus mal placés parce qu'ils ont suivi cette injustice des Juifs et ils ont reçu le pont de l'Islam. Et aujourd'hui, Inchallah, par la grâce d'Allah, nous allons démontrer par plus que le consulataire dit Omkhaman sallallahu alayhi wa sallam. Et le frère n'a pas bien lu sur sa Bible. Quand il affirme que la Bible ne reconnaît que trois fois le terme consulataire, il lui dit, mais ça, monsieur prophète, il faut aller revoir, qui t'a révélé, qui t'a fait des révélations ? Il y a deux versets de l'Ancien Testament déjà qui parlent du consulataire de Dieu pour longtemps, même avant l'avènement de Jésus. Quand il prend un Samuel, le consulataire, rapidement, il le prend. Consulataire. Utilisé sur le pont de Job. Dans Job 29 versets de l'Ancien Testament, et lorsqu'on revient dans 1 Samuel 10 verset 1 à 3, on revient qui ? Des personnes qui ont été envoyées par Salomon et Samuel ont été consulés comme des consulataires. Et dans le somme encore, le terme consulataire est étudié sur des hommes. Donc on dit que le consulataire n'est pas uniquement, c'est pas Jean qui ne cite. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, Jean est le seul qui fait mention des consulataires par rapport aux trois autres évangélistes. Mais le terme consulataire est bien illustré, est bien dans la vie, plus de cinq fois. Donc c'est pas seulement Jean qui annonce le consulataire. Et ce soir, nous allons démontrer que le consulataire s'est bien et bien par ma salarée, par ma salarée, par ma salarée. Donc on revient la position que le prophète revient sa position sur le fait que le consulataire est annoncé seulement trois fois dans la vie. Non, 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 c'est plus de trois fois, au moins six fois, le terme consulataire ressort dans la vie. Et les caractéristiques sont toujours mentionnées sur le pont de vie d'un être humain. C'est un homme qui est consulataire. Quand on parle d'un consulataire dans l'Ancien Testament, c'est un être humain. Et nous allons démontrer ce soir sur la base du livre dans lequel le consulataire a été annoncé qu'il s'agit de faire les diens de ma salarée. Et la salarée, un point pour dire, si je lance cette déficit sur le terme consulataire dans le courant, je deviens musulman. Frère, mais j'hésite désolé pour un prophète qui tient ses diens de propos. Le langage de l'Ancien Testament n'est pas le langage du Nouveau Testament. Le langage utilisé dans l'Ancien Testament par les prophètes ne sont pas le langage du Nouveau Testament. Donc, logiquement, dans l'aspect de la révélation et des élèves cultifs du Nouveau Testament, c'est quoi ? On est dans un poids. Des langagements grecs et occidentaux. Donc, on utilise l'esprit et la pensée de qui ? Et ces occidentaux ont écrit quoi ? Le Nouveau Testament. Nous sommes maintenant dans le monde oriental, dans le chéri qui ? Chez les Arabes. Donc, on le prononceur utilise quoi ? Le langage propre à ce peuple-là pour faire comprendre le passage. Donc, on n'a pas bénévoqué consolateur sur le point du monde mal de la vie ou le point de Mouhamad est le consolateur. Quelles sont les 5 caractéristiques annoncées par Jésus qui s'appliquent sur Mouhamad ? Quelles sont les 5 caractéristiques qu'on doit retrouver qui reconnaissent Mouhamad comme le consolateur ? C'est de ça qu'il change de soi. Et Inch'Allah, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, 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 voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers et les remotes, soyez tellement nombreux à Wala. Adérez, adérez, venez nombreux déjà parce que le débat commence. Nous allons ouvrir le débat tout de suite là. Je demande à ceux qui ne sont pas encore connectés, connectez-vous massivement, connectez-vous massivement parce que les choses vont chauffer ici. De l'autre côté, je le pasteur Placide et de l'autre côté, je mon père Idrissa. Ils ont déjà passé 10 minutes dans l'introduction. Donc, vous qui êtes encore absin à leur vénin, tellement nombreux, tellement nombreux, connectez-vous parce que les choses vont chauffer. Je vais accorder 10 minutes à mon pasteur Placide. Il faut être à la hauteur, parce que je sais que vous êtes là, en fait, il ne faut pas se faire convertir à l'islam. L'instinct, comme ça, il y a des prévus qui sont derrière toi, ils vont se donner et dire, mais comment. Voilà, 10 minutes. Je suis là, maintenant, entrer dans le vif du sujet. Voilà. Merci beaucoup, mon cher frère, qui est en face de moi, Idrissa, je crois bien, ici. C'est ça, non ? Idrissa, oui. Alors, vous voyez, si vous avez observé une chose, le frère était incapable de relever les défis dès l'entrée d'Égypte. Je lui ai dit, s'il me montre un seul passage où le prophète Allah a dit, je suis le consolataire qui devient musulmane. Il n'a pas donné de passage. Je lui ai dit encore, si tu me montres un seul passage dans le Coran où Allah a dit, Mohammed, tu es envoyé comme le consolataire qui devient musulmane. Je lui ai dit de me montrer un seul passage où l'ange d'Ibril a dit, Mohammed, Allah t'envoie comme le consolataire. Ça n'existait pas. C'est ce que j'aime dans ce livre, je prends par exemple la surat 41 verset 3. Un livre dont les versets sont détaillés, clairement exposés. Un livre dont les versets sont détaillés, clairement exposés. Un Koran, l'Ecti, arabe, pour des gens qui savent comme nous. Parce que j'ai la maîtrise des 114 surat par lieu. Je comprends qu'en lisant ces livres, l'Irba, Allah a dit, Mohammed, le consolataire. Je prends la surat 16 de l'Occès, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin conféré. Nous t'amènerons Mohammed comme témoin contre ceci. Et nous avons fait descendre sur le toit des livres comme un exposé explicite, un exposé clair. Je prends encore une autre surat avant de commencer pour parler de critères du consolataire. Regardez quand même pas. Là, il est dans le Coran. Mais juste dans le Coran. Ah oui, c'est ça. Donc voilà pourquoi je suis entré d'enseigner mon frère parce qu'il peut mentir au nom du livre sacré à vous guillemets pour dire que le prophète est là et le consolataire. Quelle aberration. Alors, je vais lire maintenant les versets de la surat de 6. Je vais prendre justement le verset 38. Ni bête marchant sur terre, ni oiseau volant de ses ailes qui ne soient comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Si le prophète Mohammed était le consolataire, Allah ne pouvait pas opérer d'écrit ça. Toi, tu t'es rêvé et nous voyons et tu viens à ce jour et tu dis que Mohammed est le consolataire. au nom du courant frère, je risque d'être mouti mais je te préserve parce que tu dois être enseigné, corrigé et orienté. Voyez les respects que j'ai avec le prophète d'Allah, les respects que j'ai avec le livre sacré. Voyez comment Allah n'a rien omis dans le livre. C'est un coup gratif. Alors, le frère a dit messieurs les modérateurs, je voulais que vous puissiez me prendre par le mot. Ok? Il a dit le mot consolataire sur la terre paracletos dans la Bible a été mentionné cinq mois. Je suis dans les mots, j'ai dit trois fois dans le contexte du Nouveau Testament. Lui, il a dit cinq mois. Regardez, regardez d'abord les règles. Il dit le mot consolataire a été utilisé à Yor. Le mot consolataire a été utilisé par les prophètes qui n'ont même pas bien expliqué. ça, c'est le Béthémane de l'Église. Il a dit encore dans l'Epsom que le mot consolataire a été utilisé chez la Bible hébraïse. S'il est capable, on va lire les passages pour analyser ça en hébraïs, pour voir si le mot consolataire qu'on parle dans ces versets dont lui l'affirmation, c'est ça le même mot consolataire qu'on parle dans le livre des gens ou l'annonce, n'est-ce pas, de ces consolataires. Il a connu beaucoup des règles si vous avez observé ça. Je crois que vous êtes intelligent, vous allez observer ces règles en disant que dans la surate 757, la surate 61, verset 6, là, il s'est annoncé la venue des Hamad. Le prophète, son nom n'est plus Mohamed, il s'appelle Hamad, il a combien de noms ? Ahmed. Hamad. Il a combien de noms maintenant ? Attends, 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 attends. Sois calme. Sois calme. Je vais te raconter parmi les bouchées. Parce que le débat est déjà terminé dès le début. Mais ici, c'est le coup que je suis en train de dispenser pour aider mon frère à ne plus blâcher. Donc, ça fait, je pourrais. Alors, regardez, je commence à me dire les questions. Les caractéristiques du consolataire démontrent que le prophète a là et je respecte vous, parce que vous m'appelez pas tellement que je suis un prophète, mais j'accepte. Parce que Mohamed c'est mon collègue, ils sont des prophètes, la même petite. Vous voyez, le respect que j'ai avec ce prophète, je voulais corriger celui qui est à moi. Je ne peux pas dire qu'il est un peu musulman, mais je dirais peut-être que c'était un musulman, mais qui souffre peut-être de l'ignorance du Coran. Il n'a pas eu le temps suffisamment de lire le Coran. Regardez maintenant les caractéristiques du consolataire dont Je prends Yohannan, Jean chapitre 14. Si vous m'aimez le verset 15, lisez avec moi près de vos bibles, c'est un cours gratuit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père qui vous donnera un autre paracletos. Ici, qui doit prier le Père, mon débaté ? Le Jésus. Et le Père va envoyer qui ? Un paraclet. Merci parce que vous êtes vraiment honnêtes. humilié, honnête. Regardez. Pour demeurer avec vous pour l'éternité. C'est-à-dire que quand les consolataires viennent là, ils demeurent pour l'éternité avec vous. Avec les apôtres. OK ? Est-ce que les apôtres de Yéroshua ont connu le prophète Mohamed ? Je vais y arriver par là. Je continue. L'esprit de vérité. Maintenant, ici, Yéroshua explique l'identité de l'esprit en disant les paracletos. OK ? Les paracletos qui signifie n'est-ce pas ? Convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseiller, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. Il dit c'est un esprit. Regardez, regardez. Il faut noter rapidement. Alors, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Mais le prophète Mohamed a été connu. Le prophète Mohamed a fait son apparition au septième siècle. Il a prêché l'inicité d'Allah dans ses attributs. Etawid. Vous voyez ? Mais on dit que l'esprit, le consolatel, là, ce n'est pas un être comme ça. C'est un esprit. C'est un esprit éternel mais sur le prophète le prophète des morts, frère. Vous voulez maintenir la Bible ? Attends, je vais te bloquer un peu plus loin. Regardez. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le connaît pas. Le prophète Mohamed a été connu. Mais vous, vous les connaissez. Les apôtres connaissent qui à ces mois-là ? Parce qu'ici, nous sommes au premier siècle. Est-ce que les apôtres ont connu le prophète Mohamed ? Les apôtres de Jésus. Pourquoi vous voulez maintenir de voir les musulmans comme ça ? Le prophète est clair, mon père. Présentez le Coran. Présentez la mission du prophète Mohamed. Notez, notez. Il n'y a plus de débat là. Regardez, regardez. Mais vous, vous les connaissez. Quand il demeure avec vous, le prophète Mohamed demeure avec les apôtres, avec des pierres, avec des jacques. Et il se rend dans le consulataire avec le prophète Mohamed et avec Pierre, avec Paul. Voilà pourquoi Paul a dit que Jésus a dit. Parce que c'est Mohamed qui le poussait qui le dit que Jésus a dit. Ça, c'est blasphème, mon frère. Deux minutes. Non, non, mais il y a ton état. Oui, il y a huit minutes. Je ne vous laisserai pas au phénom. Je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Mais vous, vous me voyez parce que je vis et vous vivez aussi. Je prends maintenant Jean chapitre 16. Je commence à partir le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra l'esprit de vérité, il vous guidera de la vérité. Car il ne parlera pas de moi, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Sois-le-veni. Il me glorifiera. Est-ce que le prophète Mohamed glorifie Jésus dans la vie ? Non. Le prophète Mohamed, lui, il prêche Allah. Il présente l'unité d'Allah. Il ne connaît rien. Il me glorifiera parce qu'il me prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Est-ce que le prophète Mohamed a annoncé Jésus son enseignement ? Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quelques secondes. Quelques secondes, merci. Mais regardez maintenant dans le verset 7 de Jean 16. Je voulais terminer par ici. Monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez lire ça pour aider ce que je suis ? Je vais continuer. Voilà. Toutefois, je voulais dire la vérité. Je vous ai avantagé que j'ai ma naine car si je ne m'en vais pas, le paracletos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui envoie le consolataire ? Je suis honnête. Ici. On te lève. Oui, il est bloqué. Qui envoie le consolataire ? Il vous reste quelqu'un. C'est Jésus qui envoie le consolataire. Donc, lui, il est attesté aujourd'hui. C'est lui qui envoie le prophète Mohamed. C'est Jésus. À Camus, Jésus, la voix envoie le prophète Mohamed. C'est mon titre de la tête. Voilà, 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 voilà. C'est un autre qui donne amis de la culture et de la science pour tous qui sont là. Donc, je crois que vous avez des oreilles, vous avez des livres, regardez, vous entendez ce qui vient de se passer. C'était en dix minutes que le pasteur a déballé tous les coins, toute la Bible. Donc, il a essayé de se poumoner pour essayer de claire sur la vérité. Merci, pasteur, pour être quand même honnête. Mon frère Gris, le Coran nous dit qu'on n'aime pas une personne sans pouvoir l'écouter. Voilà, nous allons vous écouter tout de suite. Vous avez 10 minutes. Allez-y, rapidement. Le pasteur ne connaît ni les écritures. Voilà. Il ne connaît ni les écritures, ni la parole dans la Shabbana. Il ne connaît ni les écritures, ni la parole dans la Shabbana. Bien sûr, donnez. Pour un chrétien qui dit que Jésus a annoncé le consolateur, sans se focaliser dans le Coran, il dit non, ils ne vont démontrer pas le Coran. Vous comprenez le français ? Est-ce que vous comprenez le français ? Non, non, je comprends. Le synonyme de consolateur c'est quoi ? C'est la montagne, on n'a pas de bon. Allez-y. En français, le synonyme de consolateur c'est quoi ? La question n'a pas de sens. On n'a pas de sens. Non, mais j'ai déjà défini qui est le consolateur venu le conseiller. Un avocat peut-être te tu dormais qu'un mot est suffisant. On m'a dit le consolateur c'est qui a donné quelques définitions du consolateur. C'est mon temps. C'est mon temps. J'ai fini rapidement. Jacques 14, 16. Je prends rapidement la loi de ce qui est ici. 16. On dit paraclée est la caractéristique d'un thème grec du vocabulaire juridique. désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé ou de le défendre. Avocat. Avocat. Je ne vois pas que la lune est fatiguée. Voilà. Avocat assistant. Défenseur. Consolateur. Intercesseur. Sont là des traditions possibles non mais insuffisantes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs mots qu'on peut trouver derrière pour définir le consolateur selon la vie. C'est pas moi qui ai écrit c'est la vie. Démont. Donc vous savez que là tu as pris 4-5 mots pour définir le consolateur. Mais le thème consolateur va au-delà de ça. Tu m'as appris à dire que ça va Mouhamad a combien de noms. Mouhamad a 200 attributs comme le consolateur qui sont même la Bible est incapable de nous donner même toute la définition tous les attributs du thème consolateur. Ils ont donné au moins 5 minutes c'est insuffisant. Et chez nous en islam Mouhamad et dans les hadiths le consolateur a suivi sur le cocon de Mouhamad. Il dit qu'il ne faut pas sur la vie. Non. Mouhamad est dans le courant au moment d'appeler le consolateur. Je t'ai dit clairement que tu ne comprends ni les écrits ni la parole de Dieu. Les thèmes utilisés dans l'Ancien Testament ne sont pas les mêmes utilisés dans le 3 que dans le Nouveau Testament. C'est à quoi dans l'environnement grec on a utilisé des thèmes grecs. Il a dit quoi un thème juridique grec. Mais comment tu veux qu'on trouve ça chez les Arabes là-bas ? Question. Comment tu veux qu'on trouve ça chez les Arabes ? Mais on parle de quoi pour se connaître le consolateur. Il ne faut pas le sujet se pointe d'abord sur où il a été annoncé dans le courant. Il faut qu'on trouve les caractéristiques du consolateur d'abord. Qui est le consolateur et quelles sont ses fonctions ? C'est à part de là maintenant qu'on va rentrer maintenant dans la définition pour aller maintenant dans le courant. Tu te précipites et tu tombes dans le courant et tu dis avant n'importe quoi. Révisite-t-elle. La Bible est devant toi, tu prends la Bible. Commences par la Bible avant d'aller terminer dans le courant. Le consolateur le débat compte sur Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Donc, commençons là. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Je vais venir tout à l'heure tout à l'heure. Je viens tout à l'heure tout à l'heure. Je viens tout à l'heure. Tu as fait beaucoup de tout à l'heure. Tu m'as ajouté un temps parce qu'il n'y a pas eu de si c'est rien. Là, la m'inquiète à propos, tu t'es mélangé même, tu t'es tué quand tu as cité Jean 16, 7. Tu t'es déjà. Comme tu n'as dit en gros. En gros, bien. On va prendre Jean 14, 16 et je vais lire Jean 14, 16. Rapidement. Oui, bien sûr. Jean 14, verset 16. On va lire. Jean 14, 16. Regarde ce qu'il dit. Si vous-mêmez gardez mes commandements, la condition pour que le consolateur vienne pour que les disciples gardent les commandements de Jésus. Au verset 16. Et moi, je prierai le Père. Déjà, mais je vais t'arrêter là. Il te donne un petit coup de dénigre. Rapidement. Tu as pris Jean 16, 7 où c'est moi. C'est Jésus qui envoie le consolateur. Je suis qui envoie le consolateur. Quand lui-même dit je prierai le Père dans Jean 16. Jean 14, 16. Il dit je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. C'est un problème. Mais c'est qu'il n'a pas compris dans Jean 16, 7. Il dit je suis Jésus qui envoie le consolateur. Donc il faut accepter que c'est Jésus qui envoie le consolateur. Donc si moi-même le consolateur c'est que c'est Jésus qui l'envoie. Même dans ta logique là, tu es mort. Parce que c'est tièze on va dans ta logique. C'est Jésus qui envoie le consolateur. Mais pourquoi je ne peux pas le consolateur. Pour un chapitre 16, 5 verset 16. On dit le Coréen est venu pour prévoir. Sur l'Evangile et la Torah. Si c'est Jésus qui envoie le consolateur, tu dois le musulman. Tu dois le musulman. Si tu acceptes ça, tu dois le musulman. Deuxième point. Le rêve que tu commets en prenant Jean 16, 7 on dit que c'est Jésus qui envoie le consolateur. qui n'a pas compris tu ne comprends ni les écritures ni la parole de Dieu. Tu dis à pourquoi ? Tu ne comprends pas. La question que je pose maintenant Jean 16, Jean 14, 16 Jésus dit je prierai le Père. Donc la condition ce n'est pas non. C'est que Jésus est incapable lui-même de faire venir le consolateur dans Jean 14, 16. Mais après Jean 16, 7 il dit j'enverrai le consolateur. Entre Jean 14, 16 et Jean 14, 17 et Jean 16, 7 où s'écoule l'heure ? C'est l'auteur qui s'est trompé dans la rédaction ou bien c'est Jésus qui a fait une contradiction. Donc je vais t'enseigner clairement pour te dire Jésus c'est un passe. Quand Jésus dit j'enverrai un consolateur comme vous êtes dans Matthieu 23 je vous envoie le prophète. C'est un langage prophétique frère. C'est un langage prophétique que les prophètes utilisent même les âges utilisent au nom du Créateur. Et Jésus a dit dans Jean 16, 7, 7 je ne peux rien faire selon ce que moi j'entends. Il ne peux rien faire il n'est incapable. Jésus n'a aucune capacité d'envoyer le consolateur. Aucune capacité. Voilà pourquoi Jean 12, 49 il dit quoi maintenant on va dire ça. Jean 12, 49 on lit. Jean 12, 49 Il dit quoi ? Maintenant il dit quoi ? Il dit car je ne peux pas parler de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc quand je lui dis j'envoie le consolateur à l'Église c'est un Dieu qui vous a dit Amos 3, 7 l'Église il ne fait rien de lui sans avoir élevé ses craquis à ses serviteurs à ses prophètes donc c'est Dieu qui dit petit on peut leur dire ça c'est pas bon il y a trois petits dans la paix Jean 5, 30 je ne peux rien faire donc Jean 14, 16 je reviens maintenant si Jean 14, 16 vous donnez la séance Jean 14, 16 Jean 14, 16 c'est là qu'on doit arriver au premier consulateur moi je vais le Père et il vous donnera un autre consulateur là on doit s'arrêter déjà on va dire il faut que les objectifs passent au scanner un autre consulateur je te donne je suis venu viens je te donne un autre téléphone et puis il m'a dit je te donne un autre plat un autre plat et puis je t'envoie un plat de sucre c'est la même nature est-ce que c'est la même nature non mais si Jésus je t'envoie un autre consulateur qui est Jésus pour dire qu'il va avoir un autre consulateur le 2, 17, 25 Simeon attendait la consolation d'Israël qui est Jésus Jésus lui-même un consulateur voilà un autre qui est semblable à lui mais quelle est la nature de Jésus Jésus est un être humain Jean 8, verset 40 moi un homme qui vous a dit la vérité que j'entends les dieux donc la caractéristique de Jésus vous-même vous prêchez Jésus en chère c'est un être humain donc un autre consolateur il faut qu'on règle le problème de savoir donc le consolateur qui veut avoir les mêmes caractéristiques que Jésus le consolateur doit avoir les mêmes caractéristiques que Jésus et si Jésus le consolateur que toi tu annonces n'a pas la même caractéristique que Jésus c'est le diable que tu annonces c'est un voyeur un consolateur bon dit que tu entres dans le ciel c'est pas celui qui a annoncé qui a été défini par Jésus donc Jean 14, 16 je vous dis quoi je prierai le Père il vous donnera un mot le consolateur c'est ce qui veut dire que Jésus lui-même le consolateur et Jean 2, verset 1 on va dire ça rapidement vous pouvez que Jésus est un consolateur donner l'enseignement à l'élève un Jean 2, verset 1 un Jean 2 mes petits enfants je vous précisez toutes ces choses afin que vous ne pêchiez point et si quelqu'un a pêché nous avons un avocat on n'a pas besoin de utiliser l'avocat comme un consolateur voilà un avocat c'est un consolateur c'est la même chose nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste Jésus était un consolateur il est venu consoler la maison d'Israël donc le consolateur qui est annoncé doit avoir la même caractéristique qui est Jésus qui est ce consolateur qui a la même caractéristique que Jésus qui est venu après Jésus c'est la question qu'on doit se poser pour savoir c'est la question qu'on doit se poser donc évite d'aller dans le pouvoir pour aller dans le vide revenons dans Jean 14, 16 Jean 14 Jean chapitre 14 chapitre 15 chapitre 16 où définit les caractéristiques qui font quoi qui annoncent le consolateur à partir du moment où on sait si le consolateur est un esprit ou un être humain on va maintenant définir les autres parties pour le moment dans cette vie c'est ça qui est l'électorie qui est enseigné plus à l'électorie qui est dans tout l'enseignement de l'électorie voilà merci merci chers internautes je crois que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre nous sommes là devant un défi parce que nous devons expliquer qui est le consolateur envoyé par Jésus ou encore annoncé par Jésus il y a une question qui me vient en tête le consolateur doit être envoyé par Dieu ou par Jésus je vais que mes intervenants essaient un peu l'expliquer cela clairement parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui sont là tellement qu'ils sont ensoiffés de la vérité est-ce que les consolateurs doivent être envoyés par Dieu ou par Jésus on a défini les consolateurs comme avocats comme défenseurs comme intercesseurs et tout ce genre de définitions seront expliquées ici c'est le pasteur Placide ou les prophètes Placide et Idriss qui vont nous départager devant ce c'est quelque chose là que c'est de nous compliquer voilà je vais ajouter des unités au pasteur pasteur essayez de faire le mien à expliquer pas à Idriss mais au nombré qui sont en train de nous suivre sur Youtube à ces bons moments vous avez Dieu est-ce que le consolateur va être envoyé par Dieu ou par Jésus voilà vous avez du pasteur je crois messieurs les journalistes vous voyez la difficulté de celui qui est en face de moi il ne maîtrisait ni le mot il ne maîtrisait ni la Bible je lui ai défié ici s'il me donne un seul passage là où Allah a dit le Mouhammed et le Consulateur je l'ai mis s'il me donne un seul passage là où le prophète a dit qu'Allah va être dans le Consulateur je l'ai mis s'il me donne un seul passage dans le coranique là où l'angibouille a dit le prophète Mouhammed tu es le Consulateur je vous promets je vais passer par ce chariot ici voilà mais il sera incapable et il restera dans le verbiage lui il dit qu'il va m'enseigner moi je suis un vétérot et un non-testamateur un docteur en théologie vous voyez il n'a rien à enseigner vous savez il y a ce qu'on appelle la pneumatologie il y a toute une doctrine sur les cinq essais parce que lui il ne maîtrise rien en ce qui concerne la pneumatologie c'est là où nous enseignons qui est les cinq essais il n'a plus plusieurs appellations il s'appelle l'esprit saint l'esprit de dieu le consolataire l'esprit de vérité il y en a plein ce sont ses attributs donc il ne fait pas m'enseigner même mes élèves qui sont en Côte d'Ivoire ils peuvent bien l'esprit c'est ça parce que j'ai une enseignée là-bas à Côte d'Ivoire il y a des frais qui peuvent penser parce que j'ai accepté de faire le débat avec lui c'est pour l'aider à comprendre que tu ne fais plus blâchirmer au nom du courant alors regardez des questions qu'il m'a posées Abhi tu affirmes que le consolataire c'est Jésus autrement dit c'est attends laissez-moi parler pourquoi tu agitais tu affirmes que le consolataire est Jésus c'est la bénie c'est Jésus qui m'a envoyé les prophètes pourquoi vous ne croyez pas le prophètes de moi mais c'était pas c'était pas ça vous voyez l'agitation alors donc il est en train d'affirmer devant le musulman et j'écoute fort que celui qui est en face de moi c'était un musulman j'écoute fort qu'il est musulman ou il n'a pas suivi une formation classique si la région islamique voyez parce qu'un musulman là-dedans ne peut pas tenir de tel propos donc si j'affirme que oui c'est Jésus qui a envoyé les prophètes de moi donc pour lui ah c'est ok mais ça contredit même l'affaire des routes de la mission du prophète de moi c'est dans le courant celui qui a envoyé le prophète c'est Allah et il est écrit dans la surate 14 je me suis reposé soyez sérieux il est écrit dans la surate 14 verset 4 Allah a envoyé des ministères de la chale de la communauté avec la reine de son père et il assistait le prophète le ramène pour prêcher la doctrine de l'inicité de Yahvé pour ramener les gens dans la vraie adoration vous voyez comment quelqu'un qui ne maîtrise pas le courant il veut faire un débat avec vous attends je vais lire le texte le problème c'est au niveau des caractéristiques du consolataire effectivement je lis papa je reprends Jean chapitre 15 il est écrit d'abord Jean 14 15 si vous m'aimez gardez mes commandements moi je prierai le père il vous donnera un autre paracletos ici c'est Yehoch qui prie le père et le père envoie le consolataire lui il m'a posé la question Jean chapitre 12 et ses amis sont à fait désagités le père je ne fais pas moi-même le père le mot père signifie quoi avino sheba respecter les gens qui me suivent av avino sheba chamayim yid kadesh shimira le père c'est le av le mot av en hébrain voilà pourquoi dans l'afri il a dit avino sheba chamayim notre père qui est aussi qu'elle tonneau soit sanctifié avino sheba chamayim yid kadesh shimira cela veut dire quoi le père c'est le créateur ok malachie chapitre que t'es le verset 10 mais est-ce qu'il y a deux créateurs dans la Bible il y a un seul créateur il y avait à déclarer dans Esaïe 44 Esaïe 35 celui qui est le créateur et qui est le créateur son mec de qui est ici mon frère Nourdi mon collègue collègue qui a été éclabousé par mon frère Salomon à les rendre je les salue parce qu'il a un livre à ce moment en Côte d'Ivoire il a affirmé parce que lui il est sincère que d'après Colossiens chapitre 1 verset 17 à 18 Jésus est créateur et puis lui aussi à à ce temps il a été aussi congé par qui par mon frère à Nourdi alors je reviens maintenant sur le sujet c'est un coup le sujet attends c'est un coup gratuit je reviens sur le sujet papa vous êtes intelligent j'ai remarqué j'ai observé parce que vous avez dit ici Jean 14 15 si vous me gardez mes commandements et moi je prierai le père il vous donnera un autre paraplé mais qui envoie le consulat c'est le père regardez la réponse Jean 7 lui m'a dit que je ne suis pas intelligent ça c'est le français vous allez nous expliquer ça toutefois je vous dis la vérité il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas les paracletons ce ne viendra pas mais si je m'en vais je ne vous l'enverrai papa tu es musulman mais dis-moi c'est qui en voie le consulat là la Bible c'est juste est-ce que moi j'ai menti ou j'ai ajouté merci beaucoup de s'insérer oui non vous savez que j'aime exactement mais lui m'a dit que je ne connais rien je ne me dis pas les secrétiques voyez bien donc ton frère musulman t'en sèche et directe alors j'ai intéressé les caractéristiques du consulat alors les consulataires les paracletos regardez ces caractéristiques d'après Jean je vais maintenant mentionner ces caractéristiques il est l'esprit de vérité les premiers caractéristiques l'esprit de vérité Jean 14 verset 17 je vais lire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas parce qu'il ne connait pas les premiers caractéristiques papa vous parlez un bon français il m'a défié qu'on doit parler sur les caractéristiques du consulataire on dit que le consulataire c'est un esprit or selon l'île chapitre 24 38 à 39 l'esprit c'est un être rationnel invisible incomporel qui n'a ni corps ni âme ni chair or le prophète Mohamed si il est le consulataire le prophète Mohamed est un esprit ou pas il me dira dans 1 Jean chapitre 4 les prophètes sont considérés comme les esprits il oblique que dans la doctrine de l'anthropologie dans la Bible il y a ce qu'on appelle il y a l'aspect dichotomique ça dit l'homme a des parties il y a la partie qu'on appelle âme et le corps l'âme et l'esprit ça explique même il est c'est dans la Bible il y a ce qu'on appelle la doctrine des trichotomies l'homme a l'esprit corps et âme entre son ici 5 verset 23 mais à des fois l'esprit dans la Bible parle de l'être humain c'est comme on cite l'âme dans la Bible parle des lettres qu'il met dans son ensemble en même temps l'âme ne parle de la partie intérieure de l'homme donc si le prophète vous ramène et le saint et l'esprit dis-moi selon le courant là où le prophète est l'esprit mais moi je sais dans le courant c'est l'ange qui s'appelle et les anges ils sont considérés comme les esprits dans le courant je donnerai les sourates mais celui-là va passer une question s'il vous plaît s'il y a une sourate où le prophète Mohamed est l'esprit qui me donne c'est passé dans le courant je vais faire j'ai là ici en direct alors j'avance les barakétos regardez le monde ne le voit pas et ne le connaît pas toujours dans Jean 17 est-ce que le prophète Mohamed n'a jamais été connu le prophète a envoyé des lettres partout même en Égypte il prêchait il a pris l'esprit de Yahvé mais on lui dit que d'après les raisons caractéristiques le monde ne le voit pas et ne le connaît pas mais le prophète Mohamed était présent c'était un personnage qui enseignait la parole qui enseignait l'esprit de Yahvé comment voulez-vous vous voulez mentir au nom du prophète au nom du islam j'étais détendu maintenant toi tu n'es plus musulman je vois je vois les barakétos les barakétos demeurent auprès des apôtres papa ajoute le mot demeure le mot attendez non tu ajoutes le mot tiens tu n'as plus le mot mais tu n'as plus le mot attendez l'agitation j'étais trop non je ne suis pas je ne suis pas quelques secondes mais il a plus le mot même temps papa quelques secondes c'est moi allez-y les barakétos demeurent auprès des apôtres et il est connaissé Jean-Coujour 14-17 est-ce que les apôtres que Pierre-Jean-Jacques ont dit Mohamed ici nous sommes au premier siècle le prophète a fait son apparition au 7ème siècle avec le courant le livre révélé que j'aime bien l'histoire fait d'enseigner à ces musulmans autoproclamés je vais continuer sur les caractéristiques les temps qu'ils puissent prendre la parole voilà merci 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 chers internautes vous êtes tellement nombrés et nous invitons ceux qui ne sont pas encore connectés le sont connectés rapidement parce que les choses avancent comme ça se doit voilà le pasteur s'est poumoné pour essayer de transmettre le message peut-être aux chrétiens qui sont aussi connectés et aux musulmans et voilà nous allons passer 10 minutes à notre confère je crois que vous étiez en train de suivre le pasteur qui est en train de se déballer de se poumoner pour faire ce qui est nécessaire en fait de transmettre 10 minutes est-ce que le consolataire doit être envoyé à Jésus ou par Dieu peut-être que vous allez entrer dans le détail je suis venu vous l'enseigner parce qu'on voit le terme je, il voit le terme je employé par Jésus donc oui c'est Jésus qui envoie le consommateur et allez, allez, un poufait regardez son raisonnement il prend jeunesse jeunesse 16 verset 10 il va nous répondre jeunesse 16 verset 10 nous sommes dans le genre de jeunesse j'ai répondu que dans le genre laisse moi à l'amour de mes idées tu reponnais quoi, vas-y il reponnais quoi, il reponnais quoi, un aveu je veux dire un peu de fruits vas-y puis demain soyez je ne reponnais quoi qu'est-ce qu'il reponnais ? vas-y allez, c'est pas par le soude d'argent Toi tu as dit qu'on doit parler des caractéristiques. Moi j'ai dit que je te rejoins. Tu as dit que c'est choisi. Je suis là. Il a dit Jésus. Tu as dit Jésus. On doit entrer sur les caractéristiques. Je viens de planter les vêtements sur les caractéristiques. Continuons. Mais laisse moi amener pour te présider. J'ai sorti du thème en parlant de mes deux frères ici. Je n'ai pas branché. Laisse moi le coup de mes idées. Non c'était pour tes compétences. Ils ont été frappés. Ils ont été frappés. Ils se parlaient sur les personnes. Moi aussi dans la Bible. Comme ils voient le terme « Je » employé par Jésus. Pour lui donc Jésus devient le grand Dieu créateur qui envoie les prophètes. Regardez son niveau d'ignorance. A quel point il est ignorant des Écritures. Regardez ce que l'un dit ici. Je n'ai ses versetis. L'un de l'éternel lui dit Je multiplierai ta postérité. Parce que c'est l'un qui multiplie ici. C'est l'éternel qui m'est dit. Question. Genèse 7 verset 10. L'un dit je multiplierai ta postérité. C'est l'un qui a voulu multiplier ses dures. Tu vois ils nous laisseront pas croire. Donc c'est l'un qui est le porte-parole de l'éternel. Envoyé par l'éternel. L'éternel arrive dans Amos 3.16. Amos 3.7 je ne fais rien. Dieu ne fait rien de lui. Mais sans avoir rêvé ses sécères à qui. A ses serviteurs. Les prophètes. Voilà pourquoi quand l'un dit je me disais. Nous tous nous. Toute personne qui lit l'Ancien Testament. C'est qu'il dit l'ange. Parle au nom du Créateur. C'est pas dans son propre nom. Quand Jésus m'en a dit à Jean-7. Je vous en ferai là. Je suis revenu à Jacques 14. C'est pas là qu'on va commencer. Jésus a dit. Je prierai le Père. Tu allais faire des simagrines et des ginapsies pour expliquer le Père. Paratropos. Les gens nous suivent. Il vient là. Paratropos. Sors de ton monde grec. Puis retournes dans le français. Il y a plus dessus. Et comprends que le consolataire vient. Il n'est pas Mohammed. Fais comprendre aux gens. Simplement. Comme il t'a pris un verset du courant. Sur l'ange 14 verset 4. Quand un prophète ne vient pas dans la langue de son peuple. Donc parle dans la langue de son peuple. Comprends. Pour qu'il sache de quoi nous parlons. C'est de ça qu'il est question. Donc je reviens rapidement. Il a tellement sur le courant. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'il a dit. Je ne vais pas rapidement dans le sujet. Je prends. Il reviens sur Jean XIV. Les caractéristiques du consolateur. Première condition. Première critère. C'est le consolateur. C'est le consolateur. Jésus a dit. J'enverrai. Un autre consolateur. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis ça. Jean XIV 16. Un autre consolateur. Donc si moi je te dis. Je te donne un autre. Je viens de te donner. Un plan de foufou. Ce n'est pas la même chose. C'est que j'ai menti. Donc si je dis. Un autre consolateur. C'est que lui. Mais le consolateur. Luc 2, verset 5. On dit. Simeon a tenté. Rempli du Saint-Esprit. En plus. Simeon a rempli du Saint-Esprit. A tenté la consolation d'Israël. Qui est venu pour consoler Israël ? C'est Jésus. Donc Jésus a le consolateur. Un consolateur annonce un autre consolateur. Et je l'ai dit. Le consolateur c'est un être humain. D'accord. C'est un être humain. Mais quand il voit l'Esprit de Bertholdi. Il est ennuye. Mouhamme le monde. Il est ennuye. Mouhamme le monde. Il est ennuye. Donc. La condition pour que le consolateur soit avec les disciples soit éthénèles. Il faut qu'il soit éthénèles. Il demeura éthénèlement avec vous. Pierre habite où ? Simon habite où ? Les 12 décides de jeu sont dans ce monde pour que le disait. Le consolateur soit avec vous. Il est ennuyeux. Il est ennuyeux. Il est ennuyeux. Il est ennuyeux. Qu'ils correspondent de Bertholdi et Le Mabrl. Ils sont tous morts. Pierre est mort. Et tous les Dites sont morts. Mais qu'est-ce signifie de Bertholdi et Le Mabrl ? Question ! Qu'est-ce qui s'assume-t-on ? Tu vas parler de l'enseignement ou Fab. Enseigne. Il n'a pas la matière. Enseigne aux professeurs classiques. Tu fais que je réponds. Non, non, non. Il n'a pas de l'énergie. Il n'a pas l'énergie. Je pense qu'il avait de l'énergie. Mais malheureusement. Je vais t'enseigner. Genèse c'est quand. Tu vas comprendre quand je ne le tenais pas là. Quand l'Éternel s'adresse à un ou deux de croyant qui dit, je vous enverrai d'être dit, indirectement, ça inclut tous ceux qui prennent au message des prophètes jusqu'à la fin du monde. C'est ce que ça signifie. Ou bien à une certaine époque. Le fou n'est pas spécifique à ceux qui ont écouté la parole. Voilà pourquoi on a Genèse 50. On va prendre Genèse 50. Ça peut demander à voir. Tu as compréhensé le mot. Genèse 50. Oh là là. C'est le ferdi. Non, non, non. Non, non. Moi, il a cité le PC. Moi, je vais le aider. C'est moi qui a cité le PC. Joseph, Genèse 50, je n'ai jamais pas aidé. C'est moi qui a cité le PC. En fait, c'est le temps de trouver le PC. C'est le PC. Non, mais je ne sais pas si tu as arrêté ça. C'est pas si tu as compris que M. Placide ne fait pas le poids. C'est clair. C'est tout. Je ne fais pas le poids. Donc, tu m'as dit 10 minutes, s'il te plaît. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux. Vous ferez remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit juré les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux. Question de réflexion. Qui a fait remonter les autres de Joseph? Est-ce le contemporain de Joseph ou bien des personnes qui sont venues après lui? La Bible va te répondre. Exactement. Allez-y. Allez-y. Vous ne comprenez pas les écritures. Vous me lancez ici. On me lancez là. Allez-y, allez-y. Rapidement. Ils ont 13 huites. Rapidement. Vous ne pouvez pas dire que c'est le téléphone. Tu peux les dire directement quand tu dois le verser. Ils ont 13 huites. Ils ont 13 huites, ils ont 16 huites, ils ont 16 huites. Voilà ce qu'il dit. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph, il dit, Dieu vous visitera et vous allez à dire, à ses contemporains, à ceux qui étaient avec lui, ses frères. Et les autres qui insistent nous disent, Joseph est mort et toute la génération qui suivait Joseph est mort. Mais la Bible nous dit clairement dans les autres 13 huites que c'est Moïse qui a fait remonter les zones d'équipe. De Joseph, 400 ans après. Donc quand l'éternet dit, Dieu vous dit qu'il demeure et tellement avec vous, ça s'adresse à tous les croyants, depuis Pierre jusqu'à nos jours. C'est à tous cela qu'il s'adresse, vous, éternellement à eux. Sinon, s'il te montre le contraire, il faudra que tu te montre où Pierre habite. La condition, c'est une poignonne, pour que l'éternet, Dieu, Mohamed est mort, que ça ne concerne pas, il faut que Pierre soit différent. Mais si Pierre est mort, il se mette et tellement avec vous. C'est à cette question que tu dois répondre. Il y a des gens dans le texte. Voilà, donc je reviens pour dire, quand il prend l'avis, je ne suis pas le pourquoi en parabole, que malheureusement pour vous, les chrétiens, vous faites la malcomme et vous faites propre de malhonnêteté. Quand ça vous arrange, vous pouvez le passer au sens littéral, là ça vous arrange. Mais quand ça ne vous arrange pas, qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 tu ne comprends pas l'exécriture. C'est l'Esprit Saint qui donne l'onction pour comprendre l'exécriture. Ça, c'est une malhonnêteté. Le Consulateur est un être humain, 1 Jean 2, verset 1, comme Jésus. Il est Consulateur, Luc 2, verset 25, le Consulateur est un être humain à la base d'un minute. Maintenant, c'est quoi qui demeure ? L'Esprit de vérité, c'est quoi ? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que l'Esprit de vérité, maintenant, Dieu meurt et tellement. Toute personne qui naît, meurt. Tous les prophètes qui sont passés sont morts, et ce n'est pas ça, c'est eux-mêmes le message qui restent hors. Qui restent, rapidement, ils prennent de l'étang, qui restent éternels. Regardez rapidement ce qui est passé. Luc 16, à partir du verset 24. Luc 16, 24. Luc 16, 24. Regardez ce qu'il dit ici. Luc 16, открыpère Abraham, aix pitié de moi. Tu connais l'histoire de Lazar, le pauvre, le pauvre, le l conviction. Envoie l'Azart où il trempe le jus de son doigt dans l'eau et ne réfléchisse la langue. Car je souffre glrosement de cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu. Les biens pendant ta vie que Laza a eu leurs maux pendant la ciel. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là où nous sommes, ne le puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père et des cinq frères. Pourquoi? C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de gloire. Abraham leur répondit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est Jésus qui a donné son enseignement. Où était Moïse? Où était les prophètes? Pourquoi Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a resté de Moïse? Et qu'est-ce qu'il y a resté de les prophètes? Ils doivent suivre pour être sauver. Question de réflexion. Merci, merci, merci à m'aider les débatteurs, parce qu'ils sont presque tous à la hauteur. Voilà, ça selon moi. Mais je veux à ce que les débatteurs, les débatteurs, les débatteurs, les gardes de vue de la caméra. Oui, oui, oui. Les gardes de vue de la caméra. T'en es inspiré. J'irai aujourd'hui de dévoiler la vérité, parce qu'il nous reste une toute dernière chance. 10 minutes au pasteur et 10 minutes à notre preuve. Regardez les caméras et j'irai à tous ceux qui sont en train de nous suivre que dans les 10 minutes, vous allez dévoiler la vérité du consolataire qui a été envoyé. Voilà, je veux à ce que vous ne puissiez plus vous dénigrer, tout ça, tout ça. Concentrez-vous sur les 10 minutes pour dévoiler qui est le consolataire qui a été annoncé par Jésus-Christ. Pasteur, prophète, allez-y. Merci. Le dernier 10 minutes. Merci, modérateur, vous êtes vraiment très clément, honnête. Vous avez compris l'insuffisance de votre frère. Et vous voulez justement nous niveller. Mais regardez, mes chers frères, voici mes défis. Dans le Coran, il ne faut pas ricaner, il y a des gens qui nous suivent. Restez les gens. Dans le Coran, s'il y a une surate, on ne peut pas les démonstration parce que nous devons défendre nos livres de foi. Ok? S'il y a une surate dans le Coran, où Allah dans le Coran a dit, Mohamed est l'esprit de la vérité. Moi, il est venu ici. On ne peut pas avancer comme ça, papa. Mais il peut m'aider. Comment il peut s'affrouiller à la Bible pour attester la véracité de la mission du prophète Mohamed? Oh, c'est pendant que nous avons le livre sacré, le Coran, qui définit l'esprit de la mission du prophète Mohamed. Là où il a été envoyé. Si vous ne connaissez pas, je peux l'expliquer. Comment le Coran représente la mission géographique du prophète Mohamed et l'universalité de la mission du prophète Mohamed. Si vous ne savez pas, je peux l'enseigner ça. Ok? Mais il n'est pas ça. Oui, depuis qu'il a commencé. Deux versets. Genèse 16. Ligue. Où est le passage coranique? Si Jésus a annoncé. Parce que Mohamed a dit qu'il est venu confirmer ce qu'il était. C'est-à-dire, Allah ne peut pas oublier de lui au prophète Mohamed que tu es le Saint-Esprit. Tu es le consulat. Les défis qu'il ne peut pas élever quand tu vas prendre le temps au jour de la mission. Deuxièmement, je dis, si il y a une sourate, ou une sourate, ou Allah, le prophète Mohamed, ok? L'Anjibie déclare que le prophète Mohamed est le consulat. Il y a des musulmans. Ce sont les grandes défis. Mais comme il n'y a pas de sourate, il veut s'appuyer à la Bible publique pour remettre les consulataires pour s'appuyer les livres des gens. Mais si je le présente dans le même livre des gens, que Jésus est Dieu, et fils de Dieu, il ne peut pas croire. Puis je le pique dans le même livre des gens. Alors, Dieu se présente comme le Père, mais si comme le Fils, il ne va pas croire. Pourquoi? Dans la sourate 9, verset 11, Allah n'a pas de Fils. La sourate 112, verset 3, 4, Allah n'a jamais engendré. Dans la sourate 5, verset 7, Allah ne peut pas être le Père, ne peut pas avoir le Fils. Mais il s'appuie les uns livres des gens. Pour dire que le consulataire, c'est qui? C'est le prophète Mohamed. Mais si je prends les séries dans le Japon, on dit que Jésus est une autre chose, il ne peut pas accepter. Si je le présente que Jésus est le Fils de Dieu dans Jean, il ne peut pas accepter. Si je le présente que Dieu est le Père dans Jean, il ne peut pas accepter. Tu es quand même sérieux. Comment tu peux aimer une chose que ce qu'on crée, au lieu de se baser dans le temple pour appuyer la vérité de la mission du prophète Mohamed? Ce que les musulmans font, c'est juste une tricherie. Il veut se matricher pour présenter le prophète Mohamed, il pourra y plaire. Je reviens. Nous sommes en train de parler sur le consulataire. Qui envoie le consulataire? Jésus et Jésus. La parole est claire. Vous avez même à continuer ça parce que vous êtes véridiques. Il m'a donné à Jésus chapitre 6, le verset 10, en parlant de l'ange qui dit j'ai multiplié ta prospérité. Voilà pourquoi le frère ne connaît rien. Dans la Bible, il y a l'expression, les amalèques, ou les amalèques, l'ange d'éternel. Dans la Bible, l'expression, l'ange d'éternel désire à des fois un simple ange envoyé par Yahvé, et l'expression, l'ange de l'éternel désire Yahweh lui-même. Ici, dans Genèse chapitre 16, c'est Yahweh lui-même. Exemple, chapitre 3, c'est Yahweh lui-même. Si on prend par exemple, pour gratuitement T, Zacharie 3, Zacharie 1, Zacharie 2, Zacharie 3, l'expression de l'ange d'éternel désire un simple ange. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 28, c'est un simple ange. Ok? Mais l'expression, l'ange de Yahvé, désire Yahweh lui-même. Tu ne connais rien de la Bible. Alors, on a commencé le débat. Il n'avait pas donné un verset coranique. J'avance. Il a posé la question. Les consolataires, c'est Jésus. Mais j'avais déjà dit ça au début. J'ai dit, mon paraclétos est attribué en Jésus-Christ. C'est lui le consolataire. Mais nous sommes en train d'expliquer la nature de ces consolataires. Un autre consolataire. 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 Quand on parle d'un autre consolataire, c'est-à-dire, un autre comme lui qui viendra physiquement. Quand c'est lui. Attends. Continue. Si, si, pour une question, je réponds. Vas-y, vas-y. Parce que vous avez dit que Jésus-Christ envoie les consolataires. Après, il y a dit que vous avez dit aussi que Jésus-Christ lui-même est le consolataire. Maintenant, quand on parle d'un autre consolataire qui vient, ça dit, un autre est lui qui viendra. Comme Jésus. Comme Jésus. Qui aura la même natif que Christ. Ah. Vous avez dit qu'il y a un autre. Attends. 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 Jésus-Christ avait double natif. Il avait la natif humaine. Il avait aussi la natif spirituelle. Ok? Regardez. Jésus-Christ étant un être humain, il ne peut pas sauver. Mais étant Dieu, qu'il peut sauver. Lors de sa naissance, dans Matthieu chapitre 1er, verset 19, verset 23, on lui donnera le nom de Yahoshua, car celui qui sauvera son peuple et ses péchés. Or, selon Esaïe 43, 25, celui qui sauve, c'est Dieu, qui pardonne, qui sauve dans l'Église de Dieu. Mais Jésus-Christ est né comme Adam, il ne pouvait pas sauver l'homme. Pourquoi Jésus-Christ est déclaré le sauver? Dans Esaïe, là-bas, on lui dit quoi? Anouki, Anouki Yahweh, Métaine, Mibadaz, Moshia. C'est moi, moi qui suis Yahweh, hors de moi, il n'y a pas un homme de sauveur. Il faut qu'on pense l'attention. Mais là, quand Jésus-Christ est vieux, là, il prend la forme qu'il avait, la natif spirituelle. Comme l'homme qui est défenseur. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Je suis avec vous. Parce que lui a dit, le consolateur doit demeurer éternellement avec les apôtres. Le mot éternel, c'est Hade, qui vient à l'église, qui vient de l'éternité. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, éternellement. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dira, Je suis avec vous jusqu'à l'apôtissement du temps. Mais Jésus est revenu dans son Église, étant l'Esprit. Parce que ça, c'est la promesse qu'il a faite aux disciples. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 7 à 8, il a dit quoi? Qu'est-ce que Yahshua a dit? Vous resterez à Yerushalayim jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Or, regardez, regardez le ténat. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu vers nous. Est-ce que le Saint-Esprit qui est le consolateur ne remet-il pas éternellement avec nous? Oui. Ephrétien chapitre 1, verset 13. Mon frère, respectez les gens, non? Ephrétien chapitre 1, verset 13, 14. La parole nous dit, après s'avoir entendu, le bon jus de votre est sali, je fais 6 minutes, je vois. Vous avez été serré du Saint-Esprit, le son de notre rédemption. Donc, le Saint-Esprit, celui de le consolateur, qui demeure à Jopin avec nous. Maintenant, je lui ai posé la question. Est-ce que le prophète Mouhamègue était avec les disciples? Ça, c'est les caractéristiques consolataires. Il ne faut pas fouiller les débats d'ici. Moi, je ne fais pas les blagues d'ici. Oui, Pierre. OK? Mais toi, tu ne sais pas que le Pierre et nous, nous formons le corps de Christ. Ah, voilà. Quand tu ne connais pas, vous posez des questions. C'est comme si je ne connais pas une autre question. Comment vous priez? Je vais vous poser la question. Selon la Bible, attends, si tu ne connais pas. Il y a deux types de l'église. Il y a l'église visible et il y a l'église de corps de Christ. OK? Colosse 1, chapitre 1, verset 18. L'église, c'est le corps de Christ. Ceux qui sont morts en Christ sont toujours en lui. Et nous, les vivants, nous sommes joints, nous formons le même corps. Et nous, tous nous sommes scellés du Saint-Esprit. Je prends même, dès qu'on rentre le chapitre 1, verset 20 à 23. Il est comme le saut, les rats de l'Esprit. Le Saint-Esprit est meilleur en nous pour toujours. Est-ce que mon maître avec les apôtres? Attendez, il ne faut pas me battre, toi. Alors, je peux avancer. Regardez. Il est écrit, le consulatère, dans Jean 14, verset 26. Le paracletos vous enseignera quelque chose, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Papa, toi tu es musulman. Est-ce que mon maître est venu vous rappeler tout ce que Jésus a dit? Non. Alors, je vous ajoute des minutes. Ok. Mahomet, quand mon maître est venu, mon maître n'est pas venu pour rappeler tout ce que je les ai enseigné. Parce que si vous prenez l'enseignement de Yosho, qui a enseigné, mon maître n'a pas rappelé ça. La mission du prophète Mahomet est bien déterminée. Il n'a jamais été envoyé pour vous les igloes et il était mis en défi. Mon maître était envoyé pour les appels. Si tu as eu une sourate qui m'a dit qu'il est mourant, mais tu as été envoyé pour les appels. Tous les défis que tu n'arrives même pas à y répondre. Il n'y a pas d'essentiel. Alors, regardez. Lorsque viendra les paracletos, je vous enverrai d'après l'esprit des vérités, qui fait du père iranat de mon âge des morts. Jean 14, verset 26. Mon maître n'a pas été mis en déjus. Parce que toute la vie des consulataires, ce n'est pas un déjus. Voilà pourquoi nous, les prédicataires, on parle qu'il est aujourd'hui, matin, midi, soir. Parce que nous sommes sur les saints d'esprit. Regardez. Les paracletos, vous, vous introduirez dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Est-ce que le prophète Mohamed, quelle est la vérité que lui a introduit dans les morts? Les paracletos, dans Jean 16, verset 14, glorifiera Jésus. Est-ce qu'il y a un moment de bénégliser Jésus? Vous voyez, par contre, ce n'est pas ça. Donc, le fait d'être triché dans la Bible pour dire que le consulataire, c'est le prophète Mohamed, c'est faux. Ça, c'est la terre. Ça montre que le frère n'a pas lu le Coran, ne connaît même pas la science islamique. Moi, j'ai utilisé la science islamique. J'ai la connaissance du Coran des A à Z. Vous voyez, papa? Je dirais ceci à ceux qui me suivent. Je sais que c'est connecté. Si le frère, il me reste, je vois, quelques-midi minutes. Papa, je veux que vous puissiez m'aider avec ces questions. Parce qu'on ne peut pas aller trop loin. Lui, n'est-ce qu'il n'est pas la Bible. Est-ce qu'il y a un seul vexé dans le Coran? Où l'an du bril a dit que Mohamed est l'esprit, le consulataire. Où Mohamed a dit ça. Où Allah a dit ça. Si le verset existe, je veux passer par Chahana devant tous les musulmans. Mais si le verset n'existe pas, ok? Le frère acceptera aussi qu'Allah a des fils d'après Jean. Jésus est fils tenu d'après Jean. Jésus est réclaté d'après Jean. Les versets qui s'appuient. Parce que lui, il croit que l'évangile n'est pas existé. Les musulmans pensent que l'évangile a été classifié. Donc, je prends les émotions qui restent. S'il peut me répondre directement. S'il y a un verset. On ne peut plus continuer. S'il peut me le laisser les versets. Il y a donc 7 ans. C'est mon temps, je pose la question. Mais pour moi. À moi, tu l'adresses? Oui. Il y a un verset. Il y a un verset qui dit quoi? Où Allah a dit que Mohamed est l'esprit. Il est riche, il ne connaît ni les Écritures ni la parole de Dieu. Il a dit ça. Voilà. Il répète ça en moi. Il ne connaît ni les Écritures ni la parole de Dieu. La parole de Dieu, la révélation. Le contexte dans lequel le Nouveau Testament est écrit n'est pas le même que le courant. Je t'ai demandé le synonyme. Quel est le synonyme du consolateur? Il n'a pas d'entendu. Pourquoi la réalité est-elle distrait? Il va te donner. Il est fini. Il a fait que je développe. Ça, c'est les histoires de 2008. On a fini ça. Donne-moi le synonyme du consolateur. Un consolat, c'est agréable, apaisant, calmant. Pour le chapitre 33, verset 46. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin annonciateur. Annonciateur. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu brûles l'épice. Tu brûles l'épice. C'est quand tu nous comptes en respecter, tu nous écoutes. Et tu as perdu le débat, tu as peut-être en voulu avec ça. Il est fini, il a fini. Il a fini. Il y a l'or dans la Bible. Parce que les caractéristiques ont été données. Alors, dans la Bible, les caractéristiques du consolateur ont été données. Donc, je vais t'enseigner avant d'aller dans le Coran. Non, ça, c'est dans son temps, il a posé la question. Donc, j'ai fini. Donc, je t'ai dit, à peine, les gens ont fait quoi ? Ah, là, passent à la question. C'est l'or dans la Bible. J'ai vu des gens là. Il a éclairé le proche, chapitre 34, verset 46. Et je t'ai dit, quand on va donner maintenant les... Au fait, il est très rusé. Il sait que le thème consolateur a été éduqué sur le bon de Mouhamad et à 10. Et il sait qu'il s'en va dans la 10, le mort, et dans le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas la biographie de Mouhamad. Alors, Mouhamad a reçu une révélation, il dit ce que l'Éternel lui a dit. Voilà pourquoi tu as tant du coup. Là, tu as fait l'enseignement de salut. Voilà. Il ne sait pas que le Coran ne parle pas de grandité de Mouhamad. Tu vois le nom de Mouhamad dans le livre de Mouhamad. Tu vois la parole de Mouhamad dans le Coran. Allah ne dit qu'il dit, c'est lui l'enseignement d'Allah qui donne. Et je vais revenir, je n'ai pas perdu le temps d'interdire. Zimaghri, ça nous perd le temps. Le thème est-à-dire que Mouhamad a 200 attributs dont le thème consolateur sur lui dans les années à 10. On va citer les 200 attributs dans les années à 10. Je vous arrache. On va citer les 200 attributs dans 10 minutes. Voilà, stop, 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 stop. Merci, merci à tout le monde. Bon, maintenant. Merci, 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 pasteur, merci, frère Idriss, merci beaucoup. Vous êtes plus que clair parce que nous avons oublié même à lancer le numéro aux téléspectateurs pour qu'ils puissent réagir avec des questions ainsi de suite. Mais avant d'aller rapidement, avant de donner 10 minutes à Idriss, je vais retourner au pasteur. Oui, là, c'est ma question. Je pose la question à la place de tout ce qui soit en train de nous suivre. Vous avez dit que le consolateur, c'est Jésus. Et quelque part, vous avez dit que Jésus envoie un consolateur. Voilà ma question consiste à savoir, est-ce que Jésus, en tant que consolateur, il va envoyer un autre consolateur ? C'est-à-dire son ordre à lui ou sur l'ordre de Dieu ? Rapidement. Très bien, c'est son ordre. Parce qu'il est Dieu qui est son ordre. Exactement. Ah oui, voilà, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Jésus est consolateur et il a envoyé un autre consolateur sur son ordre selon le propos du pasteur. Ça existe, voilà. Rapidement, du dernier minute. Ok, donc on a bien fait la dernière partie. Il le connaît ainsi que Jésus est consolateur. Et moi j'ai dit que Jésus était l'être humain. Donc quand j'ai dit un autre consolateur, le consolateur n'en sait pas, il doit avoir les mêmes caractéristiques que Jésus. Voilà pourquoi la Bible, la parole de la vie va t'éclairer. Voilà ce qu'il dit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre. Ici c'est un être humain. Quelqu'un d'autre. Donc ils ont simplifié pour que toi et moi et tous ceux qui ne connaissent pas plus quoi. Donc là on a trouvé le consolateur qui a annoncé un fois qu'il était un être humain. Maintenant qu'est-ce signifie l'esprit de vérité ? Parce qu'il dit, vivra éternellement avec vous. Et on sait que Jésus est mort. Il y a un défi qu'il n'a pas répondu. Quand Abraham a dit qu'ils ont Moïse et les prophètes là-haut, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce que Moïse était vivant, est-ce que Jésus était vivant ? Ils étaient tous morts 1500 ans avant l'avènement de Jésus. Mais Abraham dit souvent Moïse et les prophètes. Mais qu'est-ce qu'il a dit Moïse et les prophètes ? C'est l'enseignement. C'est la réunion. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà pour le mètre, le fils de «20. » Parce que j'ai vu le niveau du débat. Malheureusement, il rappasse tout le niveau du débat. Le maître m'a dit, ne peux pas venir s'asseoir au débat avec un cas qui rapprisse le niveau du débat. Ce n'est pas son auteur, ce n'est pas son honneur. donc je reviens maintenant l'esprit de vérité qui est-il c'est là la vérité c'est l'esprit de vérité en vérité qui vit éternellement avec le prophète donc rapidement je te dis Pierre et les disciples sont morts donc étant donné qu'ils sont morts mais qu'est-ce qui fait que le messiah va vivre éternellement au courant chapitre 42 le messiah 58 voilà, comment c'est l'esprit de vérité vas-tu voir au courant chapitre 42 le verset 52 oui c'est une révélation c'est une révélation et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de le courant tu as le verset maintenant nous t'avons révélé un esprit de le courant et je te dis le langage du courant n'est pas le langage de la bible qui est née dans un environnement grec donc ils vont définir le courant chapitre 42 verset 52 on parle d'esprit de vérité dans le courant les deux mots sont dans le courant on a montré l'esprit on va montrer la vérité parlant du même livre mais dans le différent de toi surat parce que le contenu est l'environnement dans lequel le courant a été révélé n'est pas l'environnement du poids du mot des hommes qui a été dans un environnement grec voilà, on continue pour dire maintenant on prend le courant chapitre alors, je vous demande en rappelant tu es tout pratique on rentre chapitre 4 verset 170 on va voir l'esprit de la loi on a mis des esprits on va voir l'esprit on va voir l'esprit on rentre chapitre 4 verset 170 on rentre chapitre 270 on rentre combien ? 470 470 ok, j'y suis voilà oh gens le messager vous a apporté la vérité de la part du Seigneur courant chapitre 42 verset 51 le courant est esprit ici le courant est vérité donc l'esprit de vérité qui est parlé à ce verset là c'est la révélation qui sera faite au consolateur le conservateur est un être humain qui meurt choisis un mort le conservateur mort Moïse est mort tous les autres sont morts mais le enseignement monsieur Signeur laisse-moi finir laisse-moi intervenir c'est dans mon temps champion les piquilles sont trop il n'y a pas qu'on voit la piquille il y a juste à approcher pour mettre une toile avec l'alcool il n'y a pas qu'on voit la piquille le conservateur comme on l'a dit toi-même tu l'as reconnu il est un être humain et un être humain ne peut jamais être éternel sur terre donc l'éternité ici concerne la révélation qu'il va dire Jésus reçoit quoi ? Jésus laisse-moi finir on a lu le verset je suis d'accord je suis d'accord le coran termine avec les apports le coran termine avec les apports c'est une bonne question que je vais t'enseigner les apports sont des personnes qui sont de la liberté les premiers c'est les croyants qui ont reçu la parole de Jésus Christ et c'est eux qui ont eu la responsabilité de diffuser le message nous nous sommes aujourd'hui nous croyons que Paul et les autres comme le coran dit sont les disciples de Jésus ils ont reçu l'enseignement de Jésus et ils l'ont transmis les croyants sont des héritiers de manière suscétie de génération en génération donc à l'instant où Jésus parlait Pierre et les disciples représentaient la communauté des croyants qui viendra dans la vie c'est une des décembre de Jésus ça dit qu'il est là on parle de quoi on est chante pourquoi on n'est pas arrivé à ce niveau là laisse moi finir le temps des chans m'est arrivé on n'est pas pourquoi à ce niveau prendre le enseignement on va arriver au temps des chans on est venu écoute Pierre donc Pierre parce que Pierre est mort pourtant Jésus a dit il demeure tellement avec vous mais là en comment il demeure tellement avec quelque chose qui est internet en comment ? Pierre est mort les dix sont morts mais pourtant Jésus a dit l'esprit débute est énormément et il a dit il est en vous car il est en vous comment est-ce qu'il est en vous voilà On a des enfants de 8 ans qui ont mémorisé tout le courant, l'esprit des vêtés. Le courant chapitre 15, verset 9, Allah dit que c'est nous qui avons révélé le courant et nous sommes gardiens. L'éternel est gagné, l'éternel est déjeuner, la juin est déjeuner, l'éternel est déjeuner. Et le courant chapitre 42, verset 52, Allah dit que le courant est un esprit. Le courant chapitre 4, verset 170, pour les citer ces deux versets-là, il dit que le courant est un esprit de vérité. Donc c'est la révélation qui est faite au conservateur, qui est éternel, mais le conservateur en tant qu'un être humain, le prophète meurt. Pour la courant Mourhamad est mort. et 1400 ans après il y a des enfants de 8 ans c'est un esprit qui ne disparaîtra jamais j'ai compris qui ne disparaîtra jamais donc le consulateur il est un être humain non, il faut bien écouter il faut qu'il soit issu de l'enseignement Jésus a dit dans Jean 14, 16 je prie le Père vous donner un autre consulateur et tu as reconnu ce que Jésus effectivement est un être humain, il est un consulateur tu as reconnu ça donc le autre consulateur qu'il annonce doit être la même caractère c'est que Jésus, être humain vous avez dit que Jésus est venu d'un chien, le même homme vous avez dit 100% homme, 100% Dieu donc le 100% homme qui a venu c'était à un être humain Jésus a venu c'est être humain le consulateur a la même matière la même notion, la même caractère que Jésus c'est la révélation qu'il reçoit qui a l'esprit de vérité c'est cette révélation que nous parlons Jésus est éternellement voilà pourquoi il comprend quoi je ne rentre pas les dents je ne rentre pas les dents je ne rentre pas dans ça 3 minutes donc c'est la révélation qu'il calme tu gagnes le truc non, 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 il y a encore 3 minutes mais tu es là, tu es ici tu prends l'enseignement donc on dit Jésus parlait toujours en parabole Jésus parlait toujours en parabole donc quand tu veux interpréter là il faut que tu fasses très attention parce qu'il est venu au Brésil le courant, montre-moi le consulataire montre-moi le consulataire mais les caractéristiques du consulataire ont été dotés en chapitre 15 verset 9 elle a dit nous on a révélé au collège nous nous sommes les gardiens ici, ici, je prends la Bible ici courant chapitre 3 donc, je reviens sur ma question ma question n'a pas été répondu il t'a dit pourquoi les prophètes ne sont pas les discutés Moïse comme Abraham a dit Moïse et les autres ils ont Moïse et les prophètes ils sont mortes c'est quoi ils en sont c'est une question ? non, il n'a pas le problème il n'a pas le problème avant Moïse c'est avoir la Torah tu vois, les prophètes c'est les rats des vignes c'est-à-dire les écrits prophétiques ce n'est pas Moïse comme la personne ce n'est pas les prophètes donc, tu vois que sa question revient maintenant donc, là, il voit le consulaté il veut que ce soit un homme physique qui va démarrer l'esprit non, non, non le consulaté n'est pas un esprit il est d'automacé Jean 15 Jean 15 vers 6 Jean 15 Jean chapitre 15 Jean 15 tu vas répondre à cette question basé, tu dis qu'il y a un acte 2 verset 5 ce n'est pas ça que l'esprit est descendu non donc, ça dit Jésus a donné une condition il n'y a qu'une seconde ? non, non, pas non je me donne une minute Jésus a donné une condition pour que l'esprit s'invienne dans l'hôpital de ce qu'il dit rester à Jérusalem juste à ce que vous recevez qui ? le Saint-Esprit c'est quand lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit ils ont commencé à faire quoi ? à prêcher la parole de l'Évangile Jean 15 Jean 15 c'est 10 Jean 15 quand le Consulateur sera venu que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient de nous il rendra témoin de moi comme le Consulateur doit rendre témoin de Jésus et Réal à Chocot verset 27 vous aussi les disciples vous rendrez témoin de moi et nous savons que les disciples ont entendu l'Esprit Saint pour rendre témoin de Jésus à quel moment le Consulateur de moi merci beaucoup je pense que c'est la conclusion non 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 attendez donc voilà merci beaucoup merci à tous ceux qui sont merci à tous ceux qui sont scotchés sur notre chaîne voilà je vous connais tellement nombreux et merci beaucoup de passer votre moment en train de suivre ce débat qui est directement à la fin parce que nous sommes à 4 nous avons consommé 30 minutes 30 minutes et voilà nous avons été honnêtes voilà le pasteur a essayé de démontrer de se poumoner pour montrer qui est le Consulateur notre frère je ne sais pas vous êtes seul le témoin de ce qui a été dit à ce moment il ne nous reste que 5 minutes 5 minutes pour la conclusion le pasteur avait perdu déjà une minute mais nous le remettons parce qu'il est chez lui pour qu'il se soit à l'aise il est chez lui voilà 5 minutes vous avez vraiment regardé la caméra pour concluir et donner la face pas à l'église mais à ceux qui sont en plus de nous suivant voilà merci beaucoup pour votre honnêteté je crois que vous avez suivi j'avais dit que quand le frère entrera dans le courant il ne pouvait pas parce que c'était un musulman pour te proclamer regardez monsieur le journaliste et vous avez observé je vois comment ses amis les enfants les ministères c'est quoi que ça avec des puissances j'observe avec des puissances mais c'est n'il est sans effet avec des puissances attendez il ne faut pas une minute selon le courant selon le courant regarde il y a d'abord la Torah qui a été révélée à Moussa nous sommes dans la surate 3 verset 3 la chaîne de transmission nous avons l'évangile qui a été révélé à Issa nous sommes dans la surate 4 la surate 5 verset 48 à 47 la chaîne de transmission c'est-à-dire dans l'époque où Moussa a enseigné l'évangile le prophète Mohamed n'était pas là Moussa a été avec ses alliés la surate 3 verset 51 la surate 61 verset 14 regarde comment le pasteur lui enseigne le courant qui s'appelle la chaîne de transmission toutes les révélations de Goudala il y a ce qu'on appelle la mère des livres ou les critiques mère il n'y a plus les surates je peux même dénirer si il n'y a plus le temps toutes les révélations de Goudala Allah envoie sa révélation pour sauver une génération regardez dans la surate 4 verset 100 à 6 quand on descend on cite les différents messagers qui ont été envoyés quand Jésus parlait du consulaté ce sont quand même aussi des intellectuels Jésus Christ il dit le consulaté déverrait avec les apôtres dans ces moments là le Coran n'a pas été encore repéré soyez quand même honnête le prophète Mohamed est venu plus tard au 7ème siècle comment tu peux dire l'esprit de vérité ce qui déverrait avec les apôtres c'était le Coran ça c'était un mensonge peut-être qu'il ne connait pas les cadres par lesquels le Coran a été écrit le Coran a été écrit dans le cadre des religieux politiques économiques militaires si tu ne connais pas la compilation du Coran Jésus-là pour t'enseigner le Coran les quatre des contextuels la réparation de chaque chapitre dans le Coran tu trouveras les enseignements moraux les enseignements religieux les enseignements prophétiques les enseignements liés aux anges tout est dans le Coran vous ne connaissez rien du Coran ok alors le fait de dire que les consolataires l'esprit de vérité c'est le Coran il ne sait même pas ce qu'il a dit je ne sais pas si vous avez rendu compte il n'est pas clair l'esprit de la vérité c'est le Mohamed ou le Coran ils ont fait ça démontre que quelqu'un qui veut tricher dans un livre or le Coran est venu après voilà pourquoi le prophète Mohamed lui a dit tu es venu paraphraser or les consolataires après Jean XIV et Jean XVI ils demeuraient avec eux je ne sais pas que l'esprit que vous ne voyez pas comment tu veux donc tu peux vous voyez maintenant ils ne maîtrisent pas la chaîne de transmission du Coran aujourd'hui j'ai dit qu'on fasse le monde ce frère n'est pas musulman c'était un musulman auto-proclamé et maintenant avec l'autorité apostolique et tant que prophète prophète Mohamed tu es détrôné aujourd'hui tu peux me donner le chapeau là tu peux me donner ça tu n'es plus musulman tu es exposé ça c'est des blagueurs les membres il faut l'encadrer il ne connait rien du Coran je respecte le prophète le prophète Allah c'est celle d'Allah mais le fait de dire que l'esprit de vérité là c'est le Coran le Coran est venu après ok le Coran est venu après les gens qui ont même papa qui ont même enseigné les blanches ce sont les alliés d'Allah Jésus Christ dans la sourate 3 le verset 6 il a posé la question qui sont mes alliés dans la voie d'Allah il a posé la question à ses disciples ce sont eux qui ont écrit mais comment tu peux dire ça et en conclusion vous avez compris l'esprit de la vérité est avec les apôtres l'esprit de la vérité les apôtres le voyaient l'esprit de la vérité devait démérer avec les apôtres nous comme disons que le consulateur c'est Yos celui-même qui est venu dans Saint-Nati est un esprit qui habite pour toujours avec nous il est avec nous le consulateur ne peut pas être le prophète là vous risqueriez d'affirmer que Jésus est Dieu le livre des gens parce que le livre des gens on nous dit que Dieu a des pères on nous dit que Dieu a des fils on dit que Jésus est Dieu la croyance islamique n'est pas ça la sourate 9 le verset 30 il ne connait rien la sourate 5 le verset 70 il ne connait rien la sourate 112 le verset 4 à 3 Allah n'a pas des fils Allah n'est pas des pères mais Jean ici atteste qu'Allah est des pères Allah est des fils est-ce qu'il parle c'est plus ça merci merci beaucoup 5 minutes rapidement nous sommes dans la conclusion ok merci merci pour la parole les spectateurs et les spectateurs ont compris que le prophète pour la citerie le mot comme le dit un point de vue il est chaos chaos technique chaos de l'objet c'est-à-dire le dernier point il y a eu ça pour vous le dernier moment esprit de vérité du courant ça a mis chaos il n'y a rien que le consulateur grandit je n'ai jamais dit que le consulateur est esprit de vérité il ne s'est pas dit ça écoute bien quoi écoute l'enseignement j'ai dit le consulateur a la même nature que celui qui l'annonce après qui c'est Jésus de la même nature Jean-Louis de ses caractères tu as reconnu ça et moi j'ai été plus que très pour dire le consulateur c'est un être humain il est soumis à quoi à la mort à la fin de vie ça ça me prend mal mais la révélation qu'il reçoit qui est l'esprit de vérité c'est ce qui demeure dernièrement courant chapitre 15 verset 9 Allah dit j'ai révélé le courant je suis le gardien du courant on dit que le grenel est éternel le courant doit devenir éternelment et ça fait 1400 ans que le courant a été révélé et le courant devient aujourd'hui même les enfants de 8 ans ont mémorisé le courant c'est à dire ici à Kinshasa aujourd'hui on décide de brûler tout ce qui est au courant et même si le support est éternel les ordinateurs on détruit tout ce qui est support du courant couranique tous les supports couraniques ici à Kinshasa en trois jours les musulmans vont réécrire le courant mais eux ils seront obligés d'aller à Rome ou bien à Genève ils vont aller prendre un exemplaire de cette Bible pour venir l'écrit voilà pourquoi l'éternel dit dans le courant chapitre 42 verset 52 qu'il a mis en chaos que le courant est un esprit un esprit ne peut pas être détruit et dans le courant chapitre 4 verset 170 esprit vérité donc l'esprit de vérité est bel et bien mis sur le point de vie du courant et quand il parle il a dit tout à l'heure que Pierre et les autres on veut pas tu t'es dit c'est la succession de la fin de courant voilà pourquoi Allah dit dans le courant qui sont mes allés dans la voie de qui d'Allah non pas dans la voie de Jésus Jésus dit qui sont mes allés dans la voie de qui d'Allah ton frère placide le consolateur retient ça pour une bonne voie pour vous c'est la première voie qu'il attend c'est l'éternel et le taot technique qui a dit trop fort retient une fois pour le gof que le consolateur non c'est pas Jésus est un être mais d'abord maintenant celui qui a l'esprit des vérités qui te met éternelment pas avec les disciples au sens physique mais au sens spirituel de termes où Dieu s'enclore tous ceux qui seront tous ceux qui seront croyants jusqu'à la fin des temps c'est la révélation qui est faite au prophète et on a donné les versets à suffisance pour démontrer ça et le prophète est incapable il a très cité non si tu crois qu'il sera fait comment ton titre voilà donne-moi le verset donne-moi son titre donne-moi son titre c'est d'abord tant donne-moi le titre donne-moi le titre passation des chars on fait une passation des chars par exemple dès ce soir j'irai dans son église pour prendre sa place là-bas je sais que il ne mérite pas c'est bon tu vas c'est mon temps c'est mon temps c'est mon temps c'est mon temps arrête arrête d'ajouter le c'est mon temps laisse-moi finir laisse-moi finir allez-y allez-y jésus mouhaman n'a pas un témoin de Jésus soyons honnêtes d'amour combien de soins combien de pensées qui parlent de Jésus qui honore Jésus pendant que le juif était entré des fois le déshonoreux Jésus le courant vient pour honorer Jésus comme quoi il est dur dans le courant dans ce passé c'est le mot Dieu là qui est bâti même dans ta Bible Jésus n'est pas dur les frères vont te gêner ça les frères vont te gêner ça les frères vont te gêner cette divinité tiens regarde la frère on est sur le consolateur on est sur le consolateur pour le chapitre 19 soit Mariam qui met en honneur la maman de Jésus soit Imran soit toi qui met en honneur la famille les ascendants de Jésus c'est bon non non et il a dit encore et il a dit encore glorifier glorifier c'est quoi c'est ce qu'il enseigne glorifier Jésus non il ne faut pas procéder qu'il enseigne de Jésus de Jésus le consolateur pour le fil la famille de Jésus soit Imran on ne trouvera jamais dans nos grands soit Kadika encore moins soit Aginah encore moins soit Aisha mais on trouve une soit qui porte le nom de la maman de Jésus qui porte le nom de la famille de Jésus alors et le consolateur a dit quoi il a dit quoi qu'il nous enseigne toutes choses le conseil c'est que de l'enseignement futur depuis le débat de Jésus on n'est qu'à l'enseignement de Jésus question depuis le débat de Jésus lorsque l'on sentait des accords laisse moi finir c'est mon temps acte 2 verset 5 à 8 il est fini c'est la confusion c'est la confusion laisse moi finir laisse moi finir laisse moi finir laisse moi finir il est fini quelques secondes quel nouveau enseignement le Saint-Esprit dont il parle a enseigné rien nous avons la confiance il dit j'ai des choses aujourd'hui que je ne peux pas vous enseignez parce qu'il ne faut pas le porter maintenant le courriel de ce livre qui donne l'origine de sa mort le courriel de ce livre dit ta Bible n'est pas incapable de le dire laisse moi finir on est là on est là on sera un éveil le tien est clair moi je t'ai défi c'est la mort je t'ai défi c'est la mort c'est la mort c'est la mort c'est la mort merci beaucoup les prophètes a affirmé que le conseillateur viendra nous enseigner tout sur toute chose et après il a expliqué lui-même il a dit que le courriel est scientifique économique politique voilà voilà mais le débatteur il fuit il fuit déjà entendez les co-débatteurs vont se mettre debout vont se mettre debout nous sommes à la fin nous sommes à la fin nous sommes à la fin les co-débatteurs vont se mettre debout juste pour dire quelque chose à ceux qui sont en train de nous suivre rapidement rapidement on va s'ouvrir pour vous deux vous pouvez s'ouvrir pour vous deux il s'ouvrir pour vous deux il s'ouvrir pour vous deux il m'a coupé plusieurs fois tu ne m'as pas laissé pour il y a des choses il est fini il a fait un point de croire qu'il doit s'ouvrir ça il s'ouvrir pour la fin les voies du séquo il s'ouvre je fais clair tous ces salles je suis un point à 5 secondes on le voit on le voit on le voit tout là-bas on le voit 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 il m'a montré qui est sur ton huit ta connexion ça a coupé merci beaucoup merci nous sommes à la fin de cette émission nous sommes à la fin de ce débat qui a été aussi clair merci à l'homme de Dieu le prophète Placude et merci à notre confrère Placude voilà nous étions sur le même point voilà pardon une seconde j'ai sur le même point oui le modèle il y a des malhonnêtes comme son collègue Alézane Salomon qui a dit Facebook il ne faudrait pas qu'il coupe ma parole en voulant dire Paul et Pierre j'ai dit Paul à la place de Pierre donc il répondait maintenant que Paul est dit c'est mais Jésus on récifle ça en même temps c'est un travail on récifle ça en même temps merci non Placude tu dois te promettre il a perdu des déçois sur le tout il t'a bouffressé il t'a massacré il t'a massacré Jésus jésus Sous-titrage ST' 501